Lucie Ledby aurait pu sembler être une professionnelle dévouée, travaillant en tant qu'infirmière. Cependant, derrière cette apparence de soin et de compassion se cachait une réalité bien plus sinistre. Au fil des années, l'hôpital a été frappé par une vague de décès inhabituellement élevée parmi les nouveaux-nés. Les circonstances ont suscité des soupçons, des enquêtes ont été menées et des révélations choquantes ont émergé. Ce portrait sombre, marqué par des comportements complexes et des motivations obscures, invite à une plongée profonde dans le mystère de Lucie Ledby. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire qui a eu sa finalité cette année, le 8 août 2023. Avant de commencer, si vous trouvez le contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. Maintenant que c'est fait, plongeons-nous dans les détails de cette affaire. Lucie Ledby vit le jour le 4 janvier 1990 à Hereford, en Angleterre, en tant qu'enfant unique. Elle entreprit des études de soins infirmiers à l'université de Chester et exerça en tant qu'étudiante infirmière. Son diplôme en poche, en 2011, elle prit ses fonctions au sein de l'hôpital Countess of Chester. Lucie fut désignée pour l'unité néonatale, où son parcours prend une tournure inattendue. Entre 2015 et 2016, l'hôpital qu'il employait fut frappé par un taux de mortalité exceptionnellement élevé au sein de l'unité néonatale. C'est là que des consultants furent sollicités pour mener des évaluations médicales, dévoilant un taux de mortalité significativement accru. Les consultants sont des professionnels de la santé, généralement des médecins spécialistes ou des experts médicaux, qui ont été appelés pour mener des évaluations et des examens médicaux afin d'analyser les circonstances entourant les décès inhabituellement élevés survenus dans l'unité néonatale de l'hôpital. En somme, les consultants sont des experts médicaux externes appelés à enquêter sur la situation et à fournir des évaluations professionnelles de la situation médicale et des causes possibles des décès. En effet, l'unité enregistra 15 décès, dépassant plus du double de sa moyenne annuelle. Au cœur de ces circonstances, les consultants observèrent à la présence de Lucie Ledby l'orce de plusieurs de ses décès inexpliqués. Toutefois, aucune preuve directe ne permit d'attribuer ses décès à son action. Dans l'impasse pour élucider ces événements, l'hôpital opta en juillet 2016 pour la cessation de l'accueil des prématures aînées avant 32 semaines. Une nouvelle enquête fut menée en novembre 2016, mais elle ne réussit pas non plus à démêler les fils de cette mortalité anormalement élevée. Cette même année, Lucie reçut l'information que les consultants la soupçonnaient d'être impliquée dans les décès. En janvier 2017, pour exprimer son désaccord avec les accusations portées à son encontre, elle formula un grief, qui est une plainte formelle en réponse aux soupçons et accusations qui pesèrent sur elle. Deux évaluations en conclurent qu'aucune conduite répréhensible ne pouvait être imputée à Lucie. Face à cette situation, les consultants se virent au contraint de présenter leurs excuses à Lucie. Elle obtint l'autorisation de reprendre immédiatement son poste au sein de l'unité, mais elle ne l'a jamais fait. En mars 2017, les consultants alertèrent à l'hôpital sur la nécessité de faire intervenir la police. A la suite d'une enquête, les forces de l'ordre en vinrent à suspecter Lucie d'être à l'origine de plusieurs meurtres et tentatives de meurtre. Après avoir été arrêtée et relâchée à deux reprises, d'abord en 2018, puis quelques mois en 2019, Lucie fut appréhendée pour la troisième et dernière fois, le 11 novembre 2020. L'augmentation anormale de la mortalité était notable pendant le service de Lucie au sein de l'unité néonatale. Lorsqu'en juillet 2016, Lucie fut retirée de cette unité, les statistiques de sécurité s'améliorèrent de manière considérable. Depuis lors, plus de 2500 bébés ont été pris en charge par l'unité et un seul décès fut à déplorer. Même si les nourrissons pris en charge étaient moins vulnérables pendant la période de présence de Lucie, la différence demeure significative. La police adressait un schéma démontrant la présence de Lucie lors de chaque incident. Elle se trouve être le seul élément commun à tous les meurtres et à toutes les tentatives de meurtre. Après l'arrestation initiale de Lucie en juillet 2018, une perquisition fut menée dans sa résidence par la police et une note manuscrite fut découverte. Lucie y écrivit « Les mots me manquent. Je suis une personne terrible. Je paie chaque jour pour cela. » Elle évoqua la sensation d'être prise par une respiration difficile, sa concentration troublée, l'accablement de la peur et de la panique, se retrouvant seule et terrifiée. Lucie exprima son désarroi face à l'absence de perspective de mariage ou de maternité, regrettant de ne jamais connaître l'expérience d'une famille. Ces mots furent sans équivoque. « Je ne mérite pas de vivre. Voilà ce que j'ai fait. Pourquoi moi ? J'ai délibérément ôté leur vie, car je ne suis pas digne d'eux. Je suis une personne incroyablement méchante. » Elle avance à l'idée que le monde serait meilleur sans elle. La note se conclut avec une majestueuse déclaration « Je suis mauvaise. Voilà ce que j'ai fait. » Cette note semble avoir été imprégnée d'une émotion intense, englobant la culpabilité et la honte. Lucie se débattait avec son propre statut de meurtrière. Lucie était consciente de ses pulsions meurtrières, mais ignorait les raisons profondes derrière cette impulsion. Elle se contenta de l'explication simpliste de son méfait, l'étiquetant mauvaise, horrible et répréhensible. Elle semblait presque être choisie par une force mystérieuse pour être une sinistre meurtrière, dédouanée de toute responsabilité. Elle se perçut non seulement comme l'agresseur, mais également comme la victime de ce processus. Néanmoins, Lucie ne put percevoir son comportement comme révélateur de symptômes de santé mentale, malgré sa mention d'un sentiment d'insuffisance. Le procès de Lucie débuta le 10 octobre 2022, où l'accusation de la couronne affirma que Lucie avait mis à mort et tenté d'ôter la vie à plusieurs nourrissons en employant diverses méthodes telles que l'injection d'air, l'administration d'insuline, la suralimentation et l'utilisation d'instruments médicaux. La couronne est l'ensemble du gouvernement et de l'autorité publique qui agit au nom de la société. Dans les procédures judiciaires, la couronne représente les intérêts de l'État. Elle est généralement représentée par le ministère public, également appelé « procureur de la couronne ». La défense de Lucie a fait valoir que de nombreux facteurs ont contribué au décès. Ils ont soutenu que plusieurs médecins avaient orchestré une conspiration à l'encontre de Lucie. Le jury avait en sa possession beaucoup d'informations à prendre en considération. Pas moins de 300 témoins ont apporté leur témoignage. Il y avait une volumineuse compilation de 32 000 pages de preuves à examiner. Et le jury s'est vu remettre un glossaire de 25 pages contenant des termes médicaux. Lors du procès, une mère a raconté être revenue donner du lait à un de ses jumeaux prématurés, en août 2015, et l'avoir entendu hurler et découvert du sang autour de sa petite bouche. Elle avait été rassurée par Lucie Letby en lui disant que c'est normal. Selon l'accusation, l'infirmière venait de pousser un équipement médical au fond de la gorge du minuscule bébé, et lui avait aussi injecté de l'air. Il est mort quelques heures plus tard. En outre, on découvre que lors de l'arrestation de Lucie, la perquisition de sa maison a conduit à la découverte de dossiers d'hôpital entreposés dans des sacs de course sous son lit. Certains de ces dossiers comportaient les noms des bébés qu'elle avait tués. Il est supposé qu'elle les conservait comme une sorte de trophée. Les délibérations du jury ont débuté le 10 juillet 2023, et les premiers verdicts ont commencé à être annoncés le 8 août 2023. Lorsque le verdict final a été rendu le 18 août, l'ensemble des verdicts a été rendu public. Lucie a été reconnue coupable de sept chefs d'accusation de meurtre, ce qui fait d'elle la pire tueuse d'enfants de l'histoire moderne du Royaume-Uni. Ces victimes étaient composées de cinq garçons prématurées et de deux nouveaux-nés. Elle a également été reconnue coupable de sept chefs d'accusation de tentative de meurtre, concernant six victimes. Cependant, Lucie a été acquittée de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le jury n'a pas pu parvenir à un verdict concernant six chefs d'accusation de tentative de meurtre, impliquant cinq victimes alléguées. Le procureur Nick Johnson avait déclaré lors des plaidoiries finales en juin que l'injection d'air était « l'une de ses façons préférées de tuer ou d'essayer de tuer des enfants ». « Vous avez agi d'une manière totalement contraire aux instincts humains normaux, qui sont de prendre soin des bébés, et en violation flagrante de la confiance que tous les citoyens accordent aux professionnels de santé », a déclaré le juge James Goss, qualifiant ces crimes de « campagne cruelle, calculée et cynique ». En raison de la gravité exceptionnelle des crimes, le 23 août 2023, Lucy Ledby est condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une mesure d'internement à vie. La sentence d'une grande sévérité, et très rare dans le droit anglais, est à la mesure de l'effroi provoqué. Elle est l'une des trois femmes condamnées à la réclusion à perpétuité avec Rosemary West et Joanna Denehy. Lucy Ledby a refusé d'assister au prononcé de sa peine, diffusé en direct à la télévision britannique. Ce refus a suscité frustration et colère des familles de victimes, qui voulaient que l'accusé écoute leur dernier témoignage. « Au moins maintenant il n'y a plus de débat sur le fait que, de vos propres mots, vous les avez tués intentionnellement. Vous êtes diabolique », a dit une mère endeuillée à la barre. » Le mobile de ces crimes reste mystérieux. Elle avait une vie sociale saine, un cercle d'amis, des parents, des vacances, rien qui sorte du lot. Une possibilité dans ce cas est que Lucy souffrait de syndrome de Munchausen par procuration. Le syndrome de Munchausen par procuration, également connu sous le nom de trouble factice imposé à autrui, est un trouble psychiatrique complexe et rare. Dans ce syndrome, une personne, généralement un soignant ou un parent, fabrique ou provoque intentionnellement des symptômes médicaux ou des problèmes de santé chez une autre personne, souvent un enfant ou une personne dépendante, dans le but d'attirer l'attention, la sympathie ou les soins médicaux. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent exagérer ou inventer des symptômes, provoquer des maladies en administrant intentionnellement des substances nuisibles ou induire des symptômes en falsifiant des résultats médicaux. Leur motivation est souvent complexe, allant de la satisfaction d'obtenir de l'attention et de la sollicitude, a un besoin de jouer le rôle de sauveur ou de victime. Ce syndrome est extrêmement nocif pour la personne ciblée, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, qui sont les victimes les plus fréquentes. Le diagnostic et la prise en charge du syndrome de Munchausen par procuration impliquent souvent une collaboration entre professionnels de la santé mentale, médecins et travailleurs sociaux pour protéger la personne ciblée et fournir un traitement approprié à l'auteur du comportement factice. Lucie a engagé des conversations avec les membres de la famille de certaines de ses victimes, exprimant son profond regret pour leur perte. Après avoir commis un meurtre, elle a envoyé une carte de condoléances à la famille endeuillée. Utilisant son téléphone portable, Lucie a pris une photographie de cette carte avant de l'envoyer. Il a été nécessaire de lui rappeler à plusieurs reprises de ne pas pénétrer dans la pièce où se trouvaient des parents en deuil, qui pleuraient la disparition de leur enfant, enfant que Lucie avait tué. Il semblait que le processus de deuil attirait Lucie. Elle semblait être attirée par des expériences émotionnelles intenses. Pour elle, la nature positive ou négative de ses émotions importait peu, du moment qu'elles étaient fortes. En mettant fin à la vie, Lucie a engendré des expériences émotionnelles négatives très fortes, attirant l'attention de tous. Familles en deuil, personnel hospitalier et finalement, enquêteur. Dans un premier temps, de nombreuses personnes ressentèrent de la compassion pour Lucie et la soutenaient en la considérant comme une bonne infirmière. Lucie se voyait elle-même comme une victime, ce qui correspondait précisément à ce qu'elle recherchait. Il était évident que Lucie tirait une certaine satisfaction de la frustration, du désespoir, de l'angoisse, de la confusion et du chagrin. Pour elle, la souffrance des autres était captivante et épanouissante. Elle semblait incapable de se lasser de ce ressenti. Aucun acte de meurtre ne pouvait étancher sa soif pour cette sensation. Froide, calculatrice, cruelle et tenace, Lucie Letby avait clamé son innocence durant tout au long de son procès. Et ainsi se termine, chers amis, l'effroyable histoire de Lucie Letby, l'infirmière jugée coupable des meurtres de cette bébé. Mais que pensez-vous de cette affaire ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. D'ici là, merci et à la prochaine affaire. Sous-titrage ST' 501